Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité des femmes, expliquer aux hommes. Les hommes ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment ça bouge, comment ça marche. Alors aujourd'hui, nous avons deux éminents gynicologues, c'est comme ça, gynicologues ou geni... Non, gynicologues, qui vont nous donner des explications. Alors, comme c'est la journée des femmes, nous allons commencer par les femmes. Oui, on commence par nous, par elles, oui, par toi. Merci beaucoup, Mandiaï. Merci, en tout cas, Vibe Radio, d'accueillir encore iaï.sn. On est vraiment content de ce partenariat parce que ça nous permet justement de diffuser un certain nombre de thèmes et de problématiques liées au quotidien de la femme et de la maman sénégalaise sur vos ondes. Aujourd'hui, donc, je suis, comme tu disais, je suis très contente des personnes qu'on a pu assembler autour de cette table et on va les présenter à tour de rôle. Donc, le thème aujourd'hui, c'est de parler de la sexualité qu'on va expliquer aux femmes et on va l'expliquer aux hommes. Parce que finalement, en ayant déjà fait des activités avec Dr. Joe, on s'est rendu compte que les femmes, elles savent vraiment exactement peut-être comment elles fonctionnent ou ce qu'elles veulent. Mais il y a quand même une problématique au niveau des hommes sur cette compréhension, en fait, de la sexualité et aussi de l'anatomie ou de la physiologie ou en tout cas, voilà. Et quand on rapporte ça à notre société, ça devient très, très complexe. Donc, voilà. Donc, on a décidé de s'emparer de ce sujet pour en parler avec des personnes qui aussi ont pris, comment dire, qui ont aussi cette dynamique d'éduquer, justement, la population sur un certain nombre de thèmes que d'autres professionnels n'engagent pas. Et ça, on les remercie vraiment de cet engagement-là. Donc, je te laisse pour tous les présentations. Oui, tu ne t'es pas encore présentée. Ah! Mais moi, je ne me présente plus! Donc, moi, c'est Seynabou, alias Yaï Nené, votre administratrice et votre serviteuse. Comment on dit? C'est comme serviteuse ou servitrice? Je ne sais pas. Donc, à votre service, je suis l'administratrice de la communauté Yaï. Yaï. Oui. Merci beaucoup, Seynabou. Oui, honneure dame, toujours. Oui, alors moi, c'est un coach Kera, sous le nom de Laïfa Desomare. Je suis reconnue dans le développement des comportements et spécialisée dans la gestion des couples et la séduction, tout ce qui peut aider les femmes à se mettre plus en valeur dans le couple. Coach Kera, comment on dit à une femme qu'on aime au fond de son cœur, je t'aime droit dans les yeux? Comment on doit le dire? Ah, ça, c'est ce que vous allez découvrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant. On va aider les hommes à savoir comment s'y prendre avec les femmes et, croyez-moi, ceux qui auront suivi cette émission, on va être content. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que les gens sont carrément nuls, très nuls en matière de « Yes, tell something about your heart ». Monsieur, comment vous allez? Vous me regardez avec des jeux de « Yes ». Je vais décrire après. De toute façon, je vais vous montrer les photos tout de suite sur Facebook. Vous allez voir. Oui. Bonjour, je suis le docteur Diop, Abdelai Diop. Docteur Diop. Je suis un génétologue obstétricien et je suis le médecin-chef de la maladie. Je suis le médecin-chef de la clinique NEST. Ok. Docteur Diop, merci beaucoup. Oui, Diop, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien. Oui, parce que vous ressembliez à un Diop, un docteur très jeune, oui? Oui, très jeune. Alors, je suis docteur Amaloussi, je suis médecin généraliste de profession et je suis surtout, je dirige l'association Docteur Nakamou qui est spécialisée dans la conception... Docteur Nakamou? Docteur Nakamou. Ok. Qui est spécialisée dans la conception de programmes de santé communautaire et qui essaie de rendre accessible l'information médicale au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Merci beaucoup. Donc, les auditeurs, vous avez compris, c'est des spécialistes que nous avons aujourd'hui. Donc, vous aussi, vous allez participer à cette émission si vous le souhaitez. 88 628 78 78. C'est le numéro qu'il faut utiliser pour participer à cette émission. Mais nous allons d'abord permettre à nos invités de nous expliquer la thématique d'aujourd'hui, la sexualité des femmes expliquée aux hommes. Avant de passer à la thématique, Yai, c'est quoi? Pourquoi Yai? Vous pouvez nous expliquer, c'est une amour? Alors, Yai, aujourd'hui, c'est une plateforme de... c'est la première plateforme de maman connectée au Sénégal. Dans le sens où on s'est regroupé pour justement parler de nos problèmes du quotidien et de ce que c'est d'être un parent au Sénégal. Donc, tout ce que ça comporte comme difficulté ou même comme réussite, comme ressource, etc. Et finalement, le fait d'être un parent, on développe un certain nombre de compétences et Yai permet justement cet échange de compétences entre parents, tantes, collègues, etc. Toute personne qui a développé des compétences sur ce que c'est d'éduquer ses enfants, d'avoir des enfants, d'être en famille, etc. Donc, Yai, aujourd'hui, c'est une communauté sur les réseaux sociaux. C'est aussi un site internet, yai.sn, où on archive, entre guillemets, tout ce qu'on a pu collecter comme ressource à travers les échanges d'Yai. Donc, aujourd'hui, quand vous allez sur cette plateforme, vous pouvez trouver un certain nombre d'articles, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est clair. Il aime écrire en plus. Il a une fibre d'écrivain. Donc, c'est super intéressant de travailler avec lui. Donc, et là, justement, pour le mois des femmes, Dr. C. nous fait le plaisir de nous offrir une chronique par jour jusqu'au 8 mars. Donc, voilà, à travers des histoires de femmes qu'il a rencontrées dans sa pratique. Donc, c'est aujourd'hui, ça, c'est Yai. C'est des femmes qui parlent entre elles. C'est des professionnels qui nous accompagnent sur un certain nombre de thèmes. C'est aussi des activités que nous faisons, etc. C'est vraiment une plateforme dédiée à la femme, une plateforme digitale. Ok. Développer des compétences autour de tout ce qui tourne autour de la famille. Aujourd'hui, nous allons développer des compétences et permettre aux hommes de mieux comprendre ce qui tourne autour de la sexualité. Mais pas de n'importe quelle sexualité. Il s'agit de la sexualité des femmes. Au Sénégal, c'est hyper compliqué de dire même sexe des fois dans des communautés ou à travers des gens. C'est compliqué de parler de la sexualité. Vous, vous êtes des spécialistes, des inécologues. Nous avons notre coach également. Mais je vais d'abord m'adresser aux hommes. Oui, aujourd'hui, la sexualité, c'est hyper compliqué d'en parler. Vous êtes des inécologues et vous êtes des hommes. Et comment aujourd'hui, on peut parler de la sexualité à une société qui s'appelle le Sénégal ? Oui, c'est vrai que nous avons la chance ou la malchance, je ne sais pas, c'est selon... Non, c'est une grosse chance. Moi, je pense que c'est une chance. C'est une chance d'avoir une société où il y a quand même un certain nombre de tabous. Tout à fait. Quoique, c'est tabou à la langue qu'on devenait une certaine présenteur sociale. Donc, parler de sexe, parler de sexualité n'est pas toujours très, très, très facile. Il faudrait peut-être choisir les bons mots, ne pas choquer un peu dans la manière dont la lexicologie, les termes que l'on utilise, ne pas choquer les gens. Et surtout, parler de sexualité, pas dans un sens d'érotisme ou dans un sens pornographique, mais plutôt dans un sens d'éducation. D'éducation. Expliquer aux gens c'est quoi la sexualité, comment ça se vit, quelles sont les difficultés, parce qu'il y a beaucoup de femmes au sein de leur couple qui vivent des drames à travers la sexualité, qui ne peuvent pas nuire, qui ne comprennent pas, que ce soit la sexualité du début de la vie sexuelle, que ce soit la sexualité pendant la grossesse, que ce soit la sexualité après la grossesse, des problèmes que ça peut créer, que ce soit des femmes qui n'ont jamais eu de plaisir dans la vie sexuelle, alors que parfois il y a un substrat médical qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre et qui peut aider la patiente un peu, ou la femme disons, à dépasser cela et à vivre une sexualité épanouie toujours au sein de son couple. Oui, docteur, si vous avez entendu ce que M. Diop vient de dire, docteur Diop, alors oui, j'ai envie de parler de sexualité, mais c'est toujours compliqué dans ma communauté et on a l'impression des fois, quand on parle de sexualité, qu'on est en train de pousser les gens vers la sexualité ou qu'on est en train de raconter peut-être une histoire pornographique, ce qui n'est pas plutôt le cas, mais on a juste envie de dire les mots ou de décrire les situations qui existent dans le plus souvent entre hommes et femmes, mais on a toujours tendance à cacher les choses, on a toujours tendance à camoufler les choses, on ne dit pas les choses telles que la personne devrait l'entendre, donc ça devient compliqué de parler de sexualité. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes est une société à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le Sénégalais qui est encore très conservateur, nous avons le Sénégalais qui est très moderne, nous avons le Sénégalais qui est connecté et surtout nous sommes dans un village qui s'appelle Le Monde, où les gens ont accès à l'information, où les gens ont accès à certaines images. Et ceci doit être accompagné d'une éducation, parce que la sexualité c'est un besoin. Tout être humain a besoin d'une sexualité épanouie dans sa vie. Alors aujourd'hui, il y a des informations qui sont là, qui sont accessibles, et qui peut-être ne sont pas la sexualité qu'on devrait avoir dans le cas d'un couple. Alors d'où l'importance de soulever les tabous et de parler de ces différents éléments-là, tout en sachant que ces éléments-là ne sont pas compatibles avec une pratique religieuse, ne sont pas compatibles avec une société qui respecte certains noms. Voilà, donc on a dit aujourd'hui la sexualité des femmes expliquée aux hommes. Coach Kira, la question que j'aimerais te poser. Oui, quand on dit la sexualité des femmes expliquée aux hommes, ça veut dire qu'il y a des complications, qu'il y a des problèmes peut-être. Peut-être que les hommes ne comprennent pas comment ça fonctionne, ou les hommes eux, ils ne pensent qu'à eux quand il s'agit de sexualité. Pourquoi on devrait expliquer aux hommes la sexualité des femmes ? Vous pensez qu'ils ne comprennent pas ? On doit leur expliquer la sexualité car la femme et l'homme ne fonctionnent pas tous de la même façon. Il est important dans une relation homme et femme, bien entendu, qu'ils puissent comprendre qu'il faut d'abord se connaître, connaître également son partenaire, afin de réussir l'harmonie, pouvoir créer une certaine, comment on appelle ça encore, l'entente dans l'acte sexuel. Tout à fait. Oui, créer l'entente dans l'acte sexuel. Je reviens à Dr Diob. Dr Diob, au Sénégal, c'est toujours compliqué. Nous avons nos pratiques, ce qu'on appelle plutôt les badiennes, qui expliquent à la jeune femme qui vient d'entrer en union comment entretenir son homme, comment faire. Mais le plus souvent, on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de couples qui volent d'éclats, ou bien des mariages qui viennent de commencer et le lendemain, on nous annonce que c'est fini. Mais quand on demande ou quand on pose le plus souvent des questions, tout tourne autour de la sexualité. Ça veut dire que c'est le moment, c'est le moment, est-ce qu'on peut le dire, d'avoir des notions solides autour de la sexualité dans le ménage ou on doit avoir une notion avant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reconnaître que la sexualité est une part très importante dans un couple, n'est-ce pas ? On peut même dire que c'est quelque part le ciment du couple, même si les gens ne l'avouent pas toujours, dans la plupart des couples, quand il y a des problèmes sur le plan sexuel, le couple peut finir par éclater. Peut-être officiellement, ce seront d'autres raisons qui vont pousser les gens à se séparer, mais la raison principale, au fond, même si elle n'est pas toujours avouée, c'est peut-être un problème de sexualité. Alors que, je pense que Kera va le confirmer, quand la sexualité marche dans le couple, quand ça marche très bien, même s'il y a d'autres petits problèmes dans le couple, c'est gérable. On m'arrive toujours à trouver un peu d'intérêt dans le couple. Alors que si la sexualité ne marche pas, ça peut créer vraiment beaucoup de problèmes et ça peut mener à une séparation, à un divorce. Et quelle est l'importance aujourd'hui d'expliquer aux hommes comment ça fonctionne, la sexualité des femmes ? Et vous, en tant que gynécologue, comment ça fonctionne ? Je pense que ce qu'il faudrait, s'il y a quelque chose qu'on pourrait retenir au sortir de cette émission, et si vraiment cet objectif est atteint, je pense qu'en tout cas pour ma part, mon objectif par rapport à ma présence ici sera pleinement atteint, c'est qu'il faut que les gens, les hommes, sachent que la sexualité des femmes est différente de la sexualité des hommes. OK. Comment ? Une femme ne pense pas comme un homme, une femme n'a pas une sexualité comme un homme. Bon, pour les hommes, c'est plus simple. On va faire un petit comparatif rapide. Les hommes, malheureusement pour eux, ou malheureusement pour nous, ils ont une sexualité qui est un peu liée à la sécrétion des normandes dans le corps de l'homme, qui s'appelle la testostérone. La testostérone. Qui est un peu le normand de la sexualité, le normand de l'individu. Figurez-vous que les hommes ont une sécrétion des testostérone quasi permanente, même s'il y a des pics dans la journée, ou ce n'est pas, qui peuvent un peu être influencés, le désir ou bien la sexualité de l'homme. Ça, c'est la première chose. On ironise un peu même en disant que les hommes, ils sont tellement portés sur le sexe que le cerveau de l'homme, à une pulsion sexuelle chaque 3 minutes, en moins. C'est pour dire qu'en général, les hommes ont une sexualité, ils ont au moins un désir, une libido assez élevé. Alors que chez les femmes, la libido ou le désir de la femme est différent. C'est plus cyclique. C'est un peu à l'image du cycle mensuel de la femme, qui est vraiment très cyclique, avec des règles, etc. Des règles. Non, la sexualité de la femme est différente. Le désir commune chez l'homme, le taux de libido, le taux d'hormones sexuelles chez la femme, est 10 fois inférieur au taux d'hormones chez l'homme. Donc une femme a un désir sexuel vraiment très bas. Le désir sexuel de la femme doit être motivé, doit être stimulé, par un certain nombre de circonstances, d'ambiances, de propos, etc. Tout le monde sait que les femmes aiment bien, elles ont plutôt une tendance à ces fleurs bleues, assez romantiques, où on met les formes autour, une aire à l'aide, etc. Pour les hommes, c'est plus facile, c'est un peu plus mécanique. Bon, eux, ils ont toujours un taux de testosterone relative, c'est mal élevé, donc l'envie est toujours là. Donc les hommes, dans un couple, un homme ou un mari, s'il ne comprend pas trop la sexualité de sa femme, peut toujours avoir un désir sexuel, et il ne va pas trouver le répondant en face. Il peut penser que c'est parce que sa femme n'a pas envie, qu'elle est fatiguée, etc. Après, ça commence à créer des problèmes, des frustrations, etc. Alors que, peut-être qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière pour stimuler, pour réveiller le désir ou l'arrivée sexuel de la femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, si au sein même de cette relation, de cette sexualité, les hommes, pratiquement, tout rapport sexuel chez une femme, c'est un homme plutôt, à chaque fois qu'il arrive au stade de désaccélération, il a son plaisir. C'est une désaccélération chez l'homme. Et il oublie la femme le plus souvent. Alors que la femme peut avoir un rapport sexuel sans avoir de plaisir. Parce que la cinétique, médicalement parlant de l'arrivée du plaisir chez l'homme, c'est une cinétique un peu en cloche. Il est excité rapidement, il atteint rapidement le summum de son excitation, ensuite, dès qu'il le recule, c'est fini. C'est fini. Alors que, chez la femme, l'excitation est plutôt en plateau. Avec une pente qui est très, 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 très lente à venir. Mais, contrairement aux hommes, elle compense par le fait que, lors d'un rapport sexuel, un homme ne peut avoir qu'une seule éjaculation et donc qu'un seul orgasme, alors qu'une femme peut avoir des orgasmes à répétition. À répétition. À condition, évidemment, de pouvoir amener la femme à ce niveau d'excitation, amener la femme à ce niveau d'excitation, puisqu'elle puisse avoir son orgasme. Oui. Il faudrait, dans le meilleur des cas, que le pic d'excitation de l'homme, c'est-à-dire son pic de plaisir, puisse coïncider avec le plateau élevé de l'excitation chez la femme. Tout à fait. Ce qui n'est pas évident. D'où les préliminaires. Préliminaires qui, en général, manquent réellement dans un couple. Ils sont vraiment réduits au meilleur. On a en tout cas l'impression d'assister à un vrai cours. Et c'est mathématique dans ma tête. Et je ne sais pas si les autres qui sont en train de nous écouter également, parce qu'on pense tout le temps qu'on a compris, mais il y a beaucoup de choses à comprendre pour vraiment satisfaire nos femmes, qui sont nos femmes, qui sont aussi dans le besoin, l'envie de satisfaction. Nous allons marquer une petite pause et revenir à notre plateau pour continuer les explications. Je pense que vous êtes super connectés. Ça se passe sur 102.3. Alors, c'est votre édition spéciale aujourd'hui. Ici, nous sommes en train de parler de la sexualité des femmes qu'on est en train d'expliquer aux hommes. On revient tout de suite après une petite pause. C'est un moment où je pouvais vraiment bien partir. Il y avait énormément à dire. Je n'ai pas besoin de se sentir. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui me pose, pose. C'est moi. C'est moi. Le bon docteur qui va comme ça. Tigo, avec vous, dans la vie. Vibe Radio, Vibe Radio, Vibe Radio lance, la deuxième édition du nouveau son. La compétition de musique urbaine destinée à faire émerger les nouveaux talents. Tu es rappeur, chanteur, inscris-toi maintenant. Envoie Vibe, Vibe, Ibe, Espace. Suivi de ton nom, ton numéro de téléphone et ta catégorie chant ou rap au 26, 26, 26, 1. Coup du SMS, 300 francs. Un rappeur et un chanteur embaucheront chacun un million de francs CFA. Profiteront d'une formation en musique et participeront au massif produit par Vibe Radio. Vibe Radio, Vibe, 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 Espace. Suivi de ton nom, ton numéro de téléphone et ta catégorie rap ou chant au 26, 26, 1. et devient le nouveau son. Vibe Radio, le nouveau son. Le nouveau son. 19h27, alors c'est votre édition spéciale La sexualité des femmes expliquée aux hommes. Vous avez entendu tout à l'heure Docteur Diop donner des explications. Le grand gynécologue a donné énormément d'explications. Alors moi, j'avais l'impression d'être dans un cours de mathématiques. Je vous assure parce que je déteste les maths. Alors c'était du 1 plus 1 multiplié par 2 racines carrées de 27 ou 18. De toute façon, on a beaucoup de choses à faire, nous les hommes, pour comprendre un peu la sexualité de nos femmes ou bien permettre également à nos femmes d'atteindre aussi le plaisir absolu comme nous aussi nous la tenons. Docteur était en train d'expliquer. Alors nous allons revenir, Docteur Si. Dans la même lancée que Docteur, alors c'est compliqué. Les gens ont l'impression que la sexualité, c'est juste un rapport sexuel assez vite où l'homme prend son pied après c'est fini. Alors qu'on doit penser, on doit réellement penser, on doit encore penser à cette dame qui peut-être n'a pas atteint le plaisir et qui est là, qui est cool, qui ne dit absolument rien. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les couples. Quand on entend l'explication, on dirait que les hommes, eux, ça va, c'est cool, c'est nickel, mais les femmes, ça ne va pas du tout. Vous savez, chez la femme, il y a plusieurs changements qui vont s'opérer chez la femme, surtout au niveau de la sexualité. La sexualité qu'on a la première fois n'est pas pareille. La sexualité qu'on va avoir dans le cadre d'un couple, la sexualité qu'on va avoir quand on s'approche de la ménopause. Il y aura différents changements. C'est plusieurs phases. C'est différentes phases. La première fois, il y a la peur qui est là, c'est une nouvelle expérience qui peut être traumatisante et qui malheureusement peut aussi présager la suite de l'activité sociale de la femme. Une femme à partir d'une expérience désagréable, une première expérience désagréable, peut développer carrément une absence d'envie, de rapports sexuels. Et là aussi, c'est important qu'on parle de problèmes tels que le mariage forcé. Le fait d'avoir des mariages forcés, d'avoir des rapports sexuels qui ne sont pas sans consentement, ça cause problème. La femme a besoin de stimulation lors du rapport sexuel. Et cette stimulation est importante pour elle parce que c'est à travers cette stimulation-là qu'elle arrive à avoir des lubrifications. parce que, comme vous le savez, durant le coït, c'est deux organes qui vont se retrouver et il faut du liquide pour qu'il n'y ait pas de blessure. Alors, quand il n'y a pas assez de préliminaires, très souvent chez la femme, il n'y a pas assez de lubrification et ça, ça peut entraîner des problèmes. Alors, j'aime souvent comparer nos sociétés parce que c'est juste une question d'éducation. Si vous allez aujourd'hui en Afrique centrale, dans des pays comme le Rwanda ou l'Ouganda, là-bas, la pression qui est mise, elle est plutôt sur l'homme. Alors, lors du mariage, on donne un tapis au couple et ce tapis-là, en fait, lors du rapport sexuel, il doit être mouillé. C'est-à-dire, l'homme doit tellement simuler sa femme que le tapis doit être mouillé et c'est ça qui donne la fierté à l'homme et l'assurance qu'il a vraiment pu faire jouir sa femme. Et la peintration, elle ne vient qu'en dernier. Parce que les individus sont différents mais d'une manière générale, les hommes, ils ont tendance à avoir beaucoup plus de plaisir lors de la pénétration mais elle est très courte. Ouais. 3 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Donc, les femmes, c'est plutôt le début. Mais les gens sont différents. Mais d'une manière globale, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut, il est important d'avoir un bon échange entre les partenaires. Ouais. Qui se connaissent mieux et qui sache aussi, la femme, du fait aussi de ses dispositions anatomiques, elle est beaucoup plus sensible aux infections. Et qui dit infections, dit difficultés aussi à avoir des rapports sexuels. La femme, elle est beaucoup plus à cause toujours de son anatomie et de sa physiologie, avoir des changements au niveau de son corps. Le corps de la femme, elle change durant toute sa vie. Et quand on dit un corps qui change, on parle de s'accepter soi-même. Ok. C'est-à-dire, une femme qui a des problèmes avec l'image qu'elle a, cette femme-là peut ne pas être épanouie dans sa sexualité. Exact. Alors, il est important que le partenaire puisse la rassurer, que le partenaire puisse l'accompagner dans ces différents éléments-là. Alors, la femme, c'est très difficile de cerner un individu d'une manière générale. D'une manière générale. Mais c'est très important que les gens soient conscients que la femme, durant ces différentes étapes, sa jeunesse, la grossesse, après la grossesse, la ménopause, qu'il y a des changements qui s'opèrent et qu'ils doivent savoir s'adapter à ces différents changements. S'adapter aux différents changements, je pense que c'est fondamental. Alors, c'est Dr. C. qui était en train de parler. Je pense que vous avez très bien compris. Et c'est là que la coach, également, doit entrer en jeu. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société où les gens comprennent, savent, surtout les Sénégalais. Ils disent, « Non, je sais comment ça se passe. » « Je sais comment ça se passe. » « Je sais comment ça se passe. » « Plus de 10 minutes, 20 minutes, 45 minutes. » Alors que ces 45 minutes, ces 10 minutes, ces 20 minutes que tu fais, pour toi, ça va. Mais pour la femme, ça ne va pas. Coach, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est important d'apprendre. OK. Il est important d'apprendre aussi bien l'homme et la femme, tous les deux doivent apprendre avant même de commencer à le faire. Et ça, ça manque dans notre société. Et c'est pour ça que j'ai créé le cabinet. Quand vous voulez dire apprendre, on doit aller à l'école ? Oui, à l'école des adultes. Vous avez déjà entendu ça ? L'école des adultes. Il faut t'inscrire. L'école des adultes existe. C'est le cabinet. Les gens viennent individuellement. Il est important de comprendre. Quand on s'arrête uniquement aux médias pour apprendre, c'est une erreur. On doit s'informer vers des personnes spécialisées qui puissent vous permettre de connaître d'abord votre corps, de vous expliquer les premières étapes. L'étape suivante, c'est important. La sexualité hors mariage, la sexualité en début de mariage, en plein milieu avec les grossesses des enfants, ça change. La ménopause, c'est encore autre chose. Autre chose. Il est important d'accompagner son partenaire à vivre ces différentes étapes. Et tous les deux, c'est intéressant, vous allez découvrir que vous allez mieux cerner votre corps, découvrir ce qui n'allait pas, comprendre comment il faut aider vraiment son partenaire, sa partenaire, à être plus efficace, à vraiment créer une entente magnifique. Et quand on s'y met tous les deux, croyez-moi, on arrive à découvrir ce plaisir à deux. On est dans une société où, et je pense que cette question, vous allez tous la répondre, c'est que les gens, ils te disent carrément, non, la sexualité, c'est quelque chose qu'on apprend dans le ménage. C'est-à-dire, j'ai une femme, alors on a tout le temps d'apprendre des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Est-ce que c'est la réalité ? Exactement, c'est un problème. La sexualité dans notre société, on ne veut pas que les enfants à bas âge l'apprennent. Parce qu'on se dit s'ils apprennent ça, ils vont s'intéresser à nous découvrir. Or, nous ne voulons pas que nos filles nous déshonorent ou nos fils également nous déshonorent en amenant un enfant hors mariage. Tout à fait. Donc, le seul moyen que les parents avaient, c'était d'écarter la discussion concernant la sexualité. Ok. Donc, tout le monde garde en soi ce désir de connaître, s'empresse au mariage, aller au mariage, homme comme femme, s'empresse au Sénégal, c'est une société où tout le monde se presse de se marier. Et là, maintenant, quand ils se lancent à la découverte de la sexualité, il y a des problèmes. Parce qu'ils se lancent comme si vous ne savez pas nager sans maîtriser toutes ces phases. Et vous vous jetez dans l'eau pour nager. Vous avez des difficultés au début avant de commencer à trouver votre équilibre. Oui. Et si vous ne criez pas au secours pour qu'on vous explique comment vous débrouiller dans l'eau, vous aurez du mal à retrouver l'équilibre dans l'eau. Donc, ceux qui se rapprochent des personnes spécialisées arrivent à se corriger en couple. C'est ça. Et ceux qui ne le font pas, créent plein de dégâts qui font qu'on dit qu'il n'y a pas de communication dans le couple. On dit le plus souvent et cette question je vais te l'adresser toi Seynabou, on dit le plus souvent que dans les discussions des femmes, tout tourne autour de la sexualité. Et je ne sais pas si dans votre forum aussi, même si vous parlez globalement de tout ce qui tourne autour de l'enfant, de la famille, du mari, qu'on doit s'occuper de beaucoup de choses, est-ce que la question de la sexualité est fondamentale et représente le pourcentage le plus absolu dans vos forums ? Alors, c'est pas, on va dire que c'est pas le thème qui est le plus exprimé ouvertement. Parce que les gens ont peur ? Oui, parce qu'effectivement de plus en plus je reçois des messages en fait privés de personnes qui me disent mais bon, tu comprends, je ne peux pas en parler, j'ai ma belle-sœur dedans, dans le groupe. Finalement, c'est une mini société qu'on recrée dans ces forums-là. Ok. Et on ne sait pas trop à qui on parle. Donc, on reçoit beaucoup de messages inbox et effectivement, dans ces messages privés, nous, on a pris quand même le parti. Après, je ne sais pas, on essaie de découvrir la meilleure formule parce qu'ayant vu l'expérience de forums ou de plateformes où on parlait de sexualité, on a tendance à parler que de ça. Ok. Et que finalement, on s'est dit qu'on ne va parler de ces questions de sexualité, que si ça impacte le couple, les enfants ou la famille, etc. Tout à fait. Parce que tout de suite, ça devient en fait un forum où on ne parle que de ça. Après, on rentre dans du voyeurisme, dans du buzz, dans du etc. Et ce n'est pas ça l'idée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris l'initiative d'organiser cette discussion parce qu'on sait par contre que c'est un vrai problème. On avait déjà commencé par un after-work qu'on avait fait avec Dr. Diop où effectivement, comment dire, la synthèse, toutes les femmes qui étaient là, d'ailleurs, déjà la première chose, les femmes ont plus de facilité à parler de ça. Ok. Parce qu'on a organisé cet événement-là où on a demandé aux personnes de venir en couple où on a ouvert cet événement à des hommes. Les hommes ne sont pas venus. Et que finalement, les femmes, quand elles ont parlé entre elles, elles se sont dit et en fait, les hommes, elles ne comprennent pas. C'est ça. Et donc, il faudrait qu'on leur explique comment ça marche. Donc, la sexualité, c'est quelque chose de très, très, comment dire, limite, c'est quelque chose de refoulé. Oui. Les femmes expriment le besoin avec un certain nombre de problématiques dans le couple, dans la famille, dans la société, mais ne l'osent pas l'exprimer. L'exprimer. Mais après ça, je laisserai peut-être Kira. Voilà. parce qu'il y a envie de... Voilà, Kira, c'est-à-dire, on fait face à un grand problème. Les femmes ont un réel besoin aussi de prendre leurs pieds dans le ménage, comme on le dit. Les hommes ne comprennent pas que les femmes, il y a des phases qu'elles traversent et qu'il faut respecter le processus pour vraiment arriver à donner du plaisir à sa femme. Et la femme a peur de dire à son homme, bébé, c'est comme ça que je le veux, c'est comme ça quand tu le fais et que je vais véritablement prendre mon pied. Aujourd'hui, comment faire pour ne pas aller à cette situation-là ? C'est comme elle l'a dit en Inbox, à huis clos, ils osent parler de leurs problèmes, mais jamais dans le réseau. Parce que comme elle l'a dit, il y a sa belle-sœur qui est dans le réseau et n'oubliez surtout pas qu'on est une société de soutenir. Il n'est pas question qu'on dévoile dans la médiocrité ou la faiblesse de notre homme. Il n'est pas question pour la femme de rabaisser son homme. Car rabaisser son homme, c'est également se rabaisser. Donc c'est pour ça que les femmes, quand il s'agit toujours de s'exprimer en groupe, dans un groupe, elles refusent de dire de manière très claire leurs problèmes. Mais elles aiment bien se retirer discrètement, venir dans un cabinet, s'adresser à un docteur ou à son coach pour parler de certains problèmes. Et là, on leur apporte des solutions. Oui. Souffrir en silence, docteur, parce que c'est ça dont il s'agit. Docteur C, docteur Diop, les femmes sont en train de souffrir en silence. Les hommes, je suis sûr que vous êtes en train de nous écouter parce que ce qui se passe, c'est que le plus souvent, les gens ont peur de faire des émissions où on parle de la sexualité, alors que globalement, la société a véritablement envie d'écouter des émissions où on leur donne beaucoup de conseils ou beaucoup d'orientation autour de la sexualité. nous, ici à Vibe Radio, nous le faisons. Nous le faisons dans les règles de l'art. Les femmes sont en train de souffrir et on doit expliquer aux hommes comment ça fonctionne. On est en train de l'expliquer d'ailleurs. Alors, la souffrance de cette femme-là, est-ce que les femmes doivent maintenant prendre la parole, briser le silence et dire, écoutez les dios ou écoutez nos maris. Nous aussi, on a envie d'aller au septième ciel comme vous le dites, vous les hommes. Alors, il faut vraiment que vous mettez la main à la patte comme nous, nous le faisons. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, je pense qu'il y a un très, très grand travail à faire et ça touche tout ce qui est santé de la reproduction. J'aime même taquiner les gynécologues pour dire, ça dépendait que de moi, on changerait ce nom-là. Et trouver un autre nom. Gynécologue, c'est femme, ça veut dire la science de la femme. Donc, on exclut l'homme alors que la sexualité, la grossesse, c'est l'homme et la femme. Aujourd'hui, les femmes sont mieux oubliées que les hommes parce que malgré le fait qu'on est dans une société qui est conservatrice, les femmes, au moins à un moment de leur vie, elles ont ces informations-là, elles ont ces éducations-là. Les hommes ne l'ont pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va apprendre à un homme comment est-ce qu'il faut entreprendre un rapport social. Et l'autre difficulté aussi qu'on a, c'est la définition de la masculinité. C'est-à-dire, pour l'homme, la masculinité est souvent liée à l'érection. Et malheureusement, quand l'érection n'est pas possible, là, on se retrouve dans une situation qui est très difficile. Terrible. Alors que les hommes doivent être conscients que ça ne marche pas toujours. Et ça ne doit pas toujours marcher comme ça a marché hier. Les femmes aussi doivent être conscients qu'avec le temps, il y a des choses qui vont changer. Et de part et d'autre, autant aujourd'hui on pousse la femme à s'investir, à changer, qu'il y a toutes ces procédures, toutes ces belles choses qu'elles initient, autant aussi l'homme doit être éduqué à faire ça. La femme, c'est d'abord un être humain, c'est d'abord un partenaire, c'est-à-dire les besoins qu'on a, ce sont ces besoins-là que cette personne qui est en face de nous, elle veut. Et après aussi, il y a des choses dont on va parler. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple, quand on touche un peu le côté religieux, quand on dit par exemple une femme ne doit jamais se refuser à son homme. Bon, ok. Ça dépend. Ça dépend. Cette phrase-là ne veut pas dire que l'homme doit obliger à la femme d'avoir... Moi je pense qu'il faut comprendre les phases, comme vous venez d'expliquer les phases qu'il y a autour de la sexualité, la première phase, la seconde phase, la phase terminale, il faudra expliquer ça aux hommes pour qu'ils puissent comprendre que le fait que la femme refuse, ça ne veut pas dire qu'elle veut refuser, ça veut dire qu'elle n'a pas envie, tout simplement. Il faut que les hommes comprennent que le besoin qu'ils ont de voir une personne attirante, une personne propre, une personne qui essaie de changer des choses, c'est même besoin que notre partenaire il a. On est pareil. Ouais. Il faut que les gens le comprennent, on va marquer une petite pause et revenir au studio. Sous-titrage ST' 501 ça a sonné. Kiss, la fille, la femme, ça a sonné. Allez, allez, Kiss, kiss. You're listening to My Radio. Five Radio. My Radio. 19h. 19h43, la sexualité expliquée aux hommes, la sexualité des femmes. C'est en prélude de la journée internationale de la femme, une émission organisée en partenariat avec Yaï. C'est une communauté qui existe sur les réseaux sociaux. Allez-y voir et vous allez comprendre énormément de choses. En tout cas, les auditeurs de Vibe Radio aujourd'hui sont en train de comprendre comment ça fonctionne la sexualité de la femme et que ce n'est pas toujours moi l'homme, le Ronaldinho ou le Lionel Messi dans ce qu'on appelle sexualité dans le couple. Ça devrait être aussi la femme. Quand on prend plaisir, on doit aussi donner plaisir à sa partenaire. Ça ne se passe pas souvent comme ça et je pense que vous avez écouté les explications de nos deux imminents gynécologues et également de notre cher coach qui ira et c'est un abou également qui nous fait part de tout ce qui se passe dans ce forum. Alors, comprendre la sexualité de sa femme ou de la femme, tout simplement, je pense que c'est hyper important. Et tout à l'heure, docteur C expliquait que ce n'est pas toujours évident quand la femme dit que je ne veux pas. Le plus souvent, on l'amène ça à la religion. On dit que non, si l'homme veut, la femme doit réellement vouloir. Mais quand on explique le processus, comment ça se passe, on sait que la femme aussi peut ne pas avoir envie et que l'homme devrait être en mesure de comprendre. Docteur, aujourd'hui, comment expliquer à ces hommes, à ces chers hommes qui pensent qu'ils sont toujours de grands messieurs parce que pour moi, le grand monsieur, c'est celui qui comprend sa femme et c'est celui qui assiste sa femme. Mais on se rend compte que dans la sexualité, ça ne se passe pas toujours comme ça et que les femmes sont en train de souffrir en silence et qu'on doit briser aujourd'hui ce silence-là à travers ce forum IAI et puis voilà, que les femmes se révoltent pour dire nous aussi, nous en voulons encore plus. Alors les hommes, ne soyez pas macho, soyez assez open. Docteur. Je vais un peu rebondir sur ce que mon collègue Docteur Sy vient de dire qu'effectivement, il arrive très régulièrement d'ailleurs que l'homme est en vie alors que sa femme ou sa partenaire n'en a pas en vie. Il n'est pas. Voilà, maintenant, ce que la religion dit aussi, au-delà de ça, c'est qu'il faudrait... Est-ce que c'est la religion qu'elle dit ? Nous, on interprète tout le temps. Mais moi, je suis sûr que ce n'est pas la religion qu'elle dit. Ou bien on va aller revisiter l'art d'ario. C'est là-bas où on écrit tout ce qu'il y a autour de la sexualité. On verra. Il faudrait même que l'homme essaie de faire des efforts de donner en vie à sa femme. Oui. N'est-ce pas ? Et pour ça, on va revenir peut-être sur les fondamentaux. C'est qu'il faut que les hommes comprennent un peu la sexualité ou bien le désir, comment on est le désir sexuel chez la femme. OK. N'est-ce pas ? Le désir sexuel chez la femme, comme j'ai dit tout à l'heure quand on l'entame dans mon propos, c'est un tout. OK. N'est-ce pas ? La sexualité du couple ne commence pas au moment du rapport sexuel ou la nuit. Elle commence par dans la journée, des petits gestes, des petites attentions, des petits clins d'œil, des petits messages, SMS qu'on envoie. Et tu sais, docteur, les femmes, elles savent bien le faire. Mais les hommes... Oui. Non, non, non. Parce que des fois, on voit que les gays ils te font un joli... Comment ça s'appelle ? Ben, genre, goûter, bon d'au. Et puis ça, c'est des trucs. Je commence à comprendre. Merci beaucoup, docteur Kira. Je pense que je commence à comprendre. Et ça, c'est les femmes qui le font. Mais malheureusement, c'est rare de voir les hommes faire des choses comme ça. Voilà, exactement. Il y a toute cette ambiance à créer autour du couple, autour de la sexualité pour amener vraiment à déclencher une sorte de désir chez la femme. Oui. N'est-ce pas ? En plus, en second lieu de ça, il y a, anatomiquement parlant, les zones érogènes. Ok. Que peut-être les hommes ne maîtrisent pas toujours. Qu'on appelle les points G ou bien là, c'est pas la même chose ? Le point G fait partie des zones érogènes. Ok. N'est-ce pas ? Donc, il faut savoir que la plupart des gens pensent que les zones érogènes, c'est-à-dire les zones qui peuvent donner du plaisir à une femme, c'est limite anatomiquement au sein, au tritoris, au vagin, etc. Alors que, si j'ose dire, tout le corps de la femme est une zone érogène. Ok. Pour qui sait s'y prendre, évidemment. Oui. Pour qui sait s'y prendre. Oui, c'est important. C'est pour cela que je répète, oui. Pour qu'ils comprennent également. Parce qu'on dit que la répétition, il est pédagogique. Et je pense que les hommes, là, il faut beaucoup répéter pour qu'ils comprennent. Énormément. Oui. Bon, bref. Donc, c'est pas seulement les seins, etc. Mais il faut, c'est une petite... Tout le corps de la femme, bon, je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais tout le corps de la femme peut être une zone érogène. Ok. Il faudrait simplement savoir de votre femme, n'est-ce pas, si ça aurait préféré comme le caresser les oreilles, les cheveux, la nuque, etc. Et amener un peu à ces petits préliminaires à stimuler un peu sa sécrétion de testostérone parce que les femmes sécrètent de la testostérone aussi, même si c'est en quantité très petite, n'est-ce pas, pour que le désir vienne, n'est-ce pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, nos femmes sont experts en l'art de séduction. Non, elles sont courtes. Elles sont véritablement courtes. L'arsenal, on peut vraiment, si elles ont décidé de vous... Sans le Nembali et le Churaï, sans les sœurs Yundao, non, elles sont superbes. Elles sont experts. Alors que nous, les hommes, malheureusement, franchement, on a beaucoup à faire. Tout à fait. De la même manière, comme disait mon collègue docteur C. tout à l'heure, que l'homme a envie de rentrer, de trouver sa femme jolie, bien maquillée, bien parfumée, etc. Même le soir, qu'elle porte une petite nuisette, etc. Les gens, il ne faut pas aussi que tu portes ton petit caleçon troué, même si c'est un ralphorène de deux noms, C'est pas très stimulant, quoi. C'est pas très stimulant pour la femme et vouloir réclamer une nuit endiablée, c'est un peu compliqué, quoi. C'est clair. Il faut aussi que les hommes passent un effort sur eux-mains, sur leur corps, sur le habillement, le parfum, etc. Le parfum, et qu'ils essaient aussi de s'occuper du corps de leur femme pour pouvoir les amener un peu à avoir des désirs sexuels et arriver à ce stade où la sexualité entre les dés n'est pas né. Oui, coach, alors, c'est compliqué. Combien d'hommes sont venus pour vous dire j'ai envie de séduire ou de faire comme docteur a dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie que ma femme, quand moi aussi je suis là, qu'elle sache que oui, je suis prêt à faire beaucoup de choses. Est-ce que les hommes font le pas de vraiment changer la dame ? Les hommes font le pas de plus en plus, ça augmente au cabinet, ils viennent parce qu'ils veulent garder la femme qu'ils aiment. Qu'ils aiment, oui. Et sinon, ils me font part de mes émissions que je passe à la télé qu'ils suivent énormément. Ils sont très attentionnés parce que je reçois beaucoup d'appels pour me remercier. Ça veut dire qu'ils retrouvent les solutions car lors de mes émissions je leur apporte carrément des solutions. Je leur montre comment il faut s'y prendre aussi bien à la femme aussi bien à l'homme et ils sont très heureux de pouvoir trouver des solutions sur la manière qu'il faut s'y prendre pour vraiment tenir leur épouse. Et c'est quoi aujourd'hui le partenaire idéal ? Le partenaire idéal... C'est le plus beau, c'est le plus costaud ? Non, les femmes recherchent vraiment beaucoup d'attention et de compréhension. C'est qu'elles demandent vraiment. Après vient l'admiration, la confiance. Elles en demandent beaucoup. Les hommes pensent qu'il suffit simplement de les rassurer au niveau des grandes charges, le loyer, l'électricité pour se dire alors j'ai décroché le gros ou bien offrir une voiture. Ça c'est des actions qu'on ne fait pas quotidiennement. la femme elle a besoin de sentir qu'on s'occupe d'elle quotidiennement. Il faut que les hommes s'arrêtent et font un peu cette part de différence. Ne pas faire des économies pendant un an ou attendre une fois dans l'année pour offrir un geste, un cadeau à sa femme mais se dire tous les jours je dois au moins m'intéresser à ma femme qu'est-ce que tu as fait debout, qu'est-ce que tu veux même sur le plan de la sexualité se poser des questions qu'est-ce qui te ferait plaisir tu as acheté un gadget, tu as acheté un produit coquin, tu as envie qu'on joue avec d'accord, pourquoi pas mais ne pas se refermer toujours à refuser à vouloir jouer cet homme toujours dur qui se dit voilà j'ai pas besoin de ça, de naturel alors qu'ils n'ont rien compris du naturel. Ils n'ont rien compris de naturel. Docteur C il s'adresse à vous les hommes on n'a rien compris de naturel le naturel c'est fondamental dans une relation c'est vraiment quelque chose qui peut jouer un déclic dans un couple comme vous l'avez dit malheureusement les hommes ont encore beaucoup de choses à apprendre c'est quoi un homme idéal pour vous ? j'ai demandé aux femmes tout à l'heure je pense que pour une femme l'homme idéal varie selon l'âge de la femme déjà je pense que quand on n'est pas expérimenté on est très jeune on rêve du gars beau des riches qui peut satisfaire tous les besoins et plus on prend de l'âge plus tout ce qui est physique passe en second par rapport au comportement par rapport surtout à la responsabilité tout à fait voilà après on a différents types de femmes aujourd'hui on a des femmes qui sont on a des femmes du monde rural on a des femmes en ville on a des femmes qui travaillent des femmes qui ne travaillent pas et tous ces paramètres là en fait entrent en compte dans la définition du partenaire idéal mais je pense d'une manière globale pour toutes ces femmes ce qui est important c'est d'avoir un partenaire avec qui une communication saine peut s'installer c'est à dire un échange quand je dis sain c'est à dire c'est pas à travers des cris c'est pas à travers des bouleries c'est pas à travers faire des choses qui font mal mais juste s'asseoir et en discuter en discuter dire à son partenaire tu sais j'aimerais hier j'ai pas aimé j'aurais préféré que ça se passe comme ça j'aurais préféré qu'on fasse ça et je pense que c'est des choses qu'il faut mettre en place dans un couple et même très tôt c'est à dire aujourd'hui si vous êtes dans un couple vous avez pris la décision de vous marier je pense qu'il faut utiliser ce moment là pour parler des questions cruciales c'est à dire comment est-ce que tu vois ta vie dans 10 ans dans 20 ans comment est-ce que tu vois l'éducation comment tu vois la sexualité parce que la sexualité elle est vaste et parfois les personnes doivent avoir des choix qui peuvent être différents et des choix qui peuvent ne pas être compatibles et voilà très tôt si on sait que c'est pas compatible c'est pas compatible allez on va chercher à l'air c'est clair voilà mais sinon de ne pas discuter de certaines questions peuvent amener des frustrations voilà surtout si on prend la problématique par exemple de la virginité ne pas en parler alors que c'est important pour un des partenaires pour être quelque chose qui va être un élément qui va être délétère qui va toute la vie et qui va nuire le couple c'est sûr donc n'hésitons pas lorsqu'on a décidé qu'on veut avec ce partenaire là pour partager notre vie de parler de ces questions de ces questions là je rappelle aux éditeurs que vous êtes sur Vibe Radio aujourd'hui nous avons une édition spéciale c'est en prélude de la journée internationale de la femme nous sommes en train de parler de la sexualité des femmes expliquer aux hommes et nous avons deux imminents gynécologues de l'organisation YAY et également notre coach Kira que vous voyez très certainement à travers nos télés vos télés que vous suivez le plus souvent alors Dr Job on a parlé tout à l'heure de la souffrance de ces femmes qui sont en train de vivre dans leur couple c'est à dire des femmes nous ont dit dans les réseaux sociaux que depuis que je suis marié j'ai jamais senti une seule fois que c'était cool de faire l'amour c'est à dire j'en souffre toujours et pourtant l'homme pense que non sa femme est bien parce qu'ils ont des enfants et que ses enfants grandissent alors autour la femme ne voit pas le bonheur parce qu'elle n'a pas vécu une très bonne relation sexuelle pendant et même avoir vu son enfant ça ne continue pas à faire le bonheur dans la famille alors les femmes sont en train de continuer de souffrir en bonheur c'est pas nuire dans sa sexualité ou c'est pas nuire dans son couple sur le plan sexuel c'est hyper important pour la femme très important oui c'est important aussi bien pour l'homme que pour la femme avoir du plaisir dans son couple avoir du plaisir dans sa sexualité c'est important c'est même essentiel malheureusement comme vous venez de le dire il y a une bonne proportion près de 60 à 80% des femmes qui n'en éprouvent pas de plaisir lors des rapports sexuels avec leur conjoint avec leur mari c'est qui est énorme c'est qui est même une petite injustice il y a des femmes qui sont mariées depuis 5 ans 10 ans et qui n'ont jamais eu d'orgasme c'est extraordinaire alors que les hommes quand on arrive tout à l'heure à chaque rapport sexuel dès qu'ils éjaculent ils ont leur orgasme maintenant il y a deux problèmes à ce niveau le premier problème c'est un problème de communication par soutenir comme on dit ou bien peut-être par ignorance certaines femmes préfèrent soit simulées ou bien préfèrent ne pas dire à leur conjoint à leur mari qu'elles n'ont pas eu de plaisir lors de la perception et elles le vivent comme ça ou même elles pensent que c'est tout à fait normal il a son plaisir elle n'a pas de plaisir ou bien elle a un tout petit peu mais sans jamais arriver au stade d'orgasme ce qui peut poser problème le deuxième niveau c'est l'orgasme même avant que la femme puisse atteindre son orgasme il faut savoir qu'il y a différents types d'orgasme qui peuvent survenir chez la femme ok chez l'homme il y a entre guillemets qui en ce type d'orgasme c'est l'éjaculation alors que chez la femme l'orgasme de la femme diffère selon que la femme soit clitoridienne bien qu'elle soit vaginale et c'est selon ce qu'elle soit clitoridienne ou vaginale qu'elle peut atteindre son orgasme n'est-ce pas et pour cela il faut que l'homme le partenaire puisse connaître quel type de femme il a affaire de quel type de femme il a affaire si vous avez une femme qui est tititoridienne et qui vous ne vous l'apesantissez pas sur son ditoris lors de la relation sexuelle elle ne va jamais atteindre du plaisir c'est clair n'est-ce pas si aussi l'homme malheureusement ça c'est une pathologie un peu qui est très courante dans un couple il est sujet à ce qu'on appelle l'éjaculation précoce et on sait que le plaisir chez la femme est un peu en pente pour finir en plateau et tard à venir l'homme risque d'arriver à son stade d'éjaculation alors que la femme n'a même pas encore démarré n'est-ce pas et résultat des courses elle leur apporte son plaisir et tout ça c'est de la discussion c'est de la connaissance ce sont des échanges certaines femmes même ne connaissent pas ne savent pas si elles sont clitoriènes ou si elles sont vaginales elles ne savent pas la forte théorie de leur partenaire donc si la femme ne connait pas elle-même son anatomis son corps et sa physiologie ça devient compliqué on a un auditeur en ligne 98 628 78 78 allo bonjour monsieur vous nous appelez d'où ? je suis Castor Castor alors vous avez empris de comprendre comment ça fonctionne la sexualité des femmes ? moi je ne comprends pas déjà ah super on t'applaudit bravo bravo et voilà explique nous oui et ça continuera toujours ok oui et qu'est-ce que vous vous donnez comme solution est-ce qu'il faut beaucoup de communication encore communiquer avec sa femme dans le couple oh il est parti il est parti on le remercie énormément oui c'est à vous on remercie l'auditeur vous pouvez faire comme lui 98 628 78 78 c'est le numéro pour participer à cette éducation la sexualité des femmes expliquées aux hommes heureusement l'auditeur a dit que lui il comprend mais qu'il faut encore il faut toujours apprendre il faut toujours apprendre et justement j'ai une question pour Kira on a un commentaire sur la page Facebook qui demande en fait il paraît que toutes les femmes ont un point G comment ça se fait que toutes les femmes ne juisent pas en fait c'est peut-être terre à terre comme disait c'est mathématique mais du coup elle ne comprend pas même si Kira ne peut pas expliquer les gynécos sont là attention attention je peux très bien l'expliquer oui je m'y connais très très bien mais quand un docteur s'exprime bien il n'y a pas raison de rajouter un mot tout à fait c'est vraiment mes deux les deux gynécos mes deux docteurs ils ont très bien parlé donc je ne rajoute pas un mot mais ils n'arrivent pas à trouver ce point G parce qu'on ne peut pas y arriver seul il faut être deux et si l'homme n'est pas habile si l'homme ne s'intéresse pas à aider la femme à connaître son corps parce que Kira je suis obligé de te faire break parce qu'il y a un auditeur en ligne il ne veut pas trop quand je l'ai fait attendre en ligne parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour ça allo ? il est parti c'est pas grave Kira continue d'accord donc c'est souvent parce que le partenaire ne fait pas d'effort pour les aider à découvrir à aller à l'encontre de ce point G parce qu'effectivement l'homme ne peut pas comprendre ce que la femme ressent la femme doit s'exprimer doit motiver un tout petit peu l'homme à lui expliquer fais moi ceci va jusqu'à cela et là ça va les aider à deux d'aller à la recherche de ce point G de ce point G oui alors donc c'est pas une chose qui se fait seule c'est à dire oui oui donc je pense que ceux qui sont sur Facebook également peuvent comprendre parce que l'émission se passe en direct sur la page de Yaï donc malheureusement oui Kira malheureusement on est à Game Over l'émission vient de finir mais il est important de comprendre aussi la faiblesse des hommes mais on n'a pas commencé on n'a pas commencé tu vois non et ça se passe exactement comme ça il est important je veux juste souligner deux points de comprendre tout de même la faiblesse des hommes c'est pas facile pour un homme de s'ouvrir et d'être là à demander à sa femme est-ce que tu ressens il a peur d'entendre sans arrêt non j'ai rien ressenti non je ne me retrouve pas il a peur parce qu'il a l'impression que là il ne sait rien faire oui alors cette peur les oblige à ne pas poser de questions aux femmes à se taire simplement et à prendre leur plaisir et ils s'en arrêtent là ok donc c'est ce premier aspect que je voulais en parler et le deuxième point auquel je voulais parler également c'est de comprendre aussi l'importance de réussir sa sexualité ok quand on réussit bien sa sexualité ça veut dire que quand tous les deux vous arrivez à trouver votre plaisir ça va vous aider à surmonter toutes les difficultés qu'on rencontre dans le ménage problème de dépense problème d'un logement confortable les enfants quand on est bien en sexualité on peut supporter tous les autres problèmes qui sont autour du ménage donc c'est important c'est important d'être bien malheureusement on est à la fin Yai je pense qu'on devra reprendre cette émission on va to be continued c'est ça non ? oui on donne rendez-vous au Yai et tous les auditeurs de Vibe Radio à revenir sur ce thème plus amplement j'aimerais juste qu'on laisse un mot de au revoir à nos deux autres invités à nos hommes à nos hommes qu'on a invités parce qu'au delà des espères c'est aussi des hommes oui c'est aussi des hommes mais pas comme les autres hommes je pense à Ouchar quand je parle ça je sais qu'il est carrément nul ce gars mais bon Ouchar tu auras beaucoup appris aujourd'hui docteur Diop je vous remercie c'était un peu trop court comme on a juste commencé les préliminaires c'est le cas de le dire de toute façon revenez quand vous voulez je vais juste vous lancer un paquet dans la main on a parlé du point G chez la femme c'est vrai on en rediscutera j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir notre plateau pour en discuter avec plaisir la prochaine fois on discutera du point G chez l'homme cool le point G chez l'homme ça je viens de le découvrir oui docteur si je veux juste remercier la radio je veux remercier Yai pour la scène pour cette initiative et pour nous avoir invité et dit aux gens de ne pas se mettre de frontières ouais de ne pas se mettre de frontières alors c'est le mot clé oui Yai qu'est-ce que tu as envie de nous dire c'est un beau le mot de la fin oui le mot de la fin non vraiment on va essayer d'approfondir ce thème parce qu'effectivement je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous regardent qui nous écoutent et qui veulent appeler non même s'ils n'appellent pas ils écoutent en fait et déjà ça c'est un pas parce que toi qui as l'habitude de travailler sur des sujets d'éducation à la sexualité tu sais à quel point c'est important d'informer et d'éduquer les gens pour que justement ils assument cette sexualité tout en restant cohérent avec notre société notre religion et notre culture donc ça c'est important c'est très important la vidéo est à 500 vues déjà ça veut dire 500 personnes qui sont connectées et il reste à voir combien ça va donner d'ici quelques minutes oui donc c'est sûr alors mon grand-père a toujours dit que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un j'espère que vous avez bien écouté et qu'on va revenir la semaine prochaine peut-être pour encore vous proposer la sexualité peut-être des hommes parce qu'on a compris peut-être pour les femmes mais on devrait comprendre le point G des hommes alors restez toujours connectés sur Vibradio parce que c'est ici que ça se passe ciao ciao à la semaine prochaine et bonne fête pour toutes les femmes merci beaucoup bonne fête aux femmes bye